Après une enfance à Nice, Denise Fabre souhaite devenir hôtesse de l'air. Mais, à l'issue d'un concours, elle débute, à l'âge de 19 ans, comme téléspicrine sur les antennes de Télé Monte Carlo. A Noël 1963, elle arrive à Paris et rejoint la deuxième chaîne de l'ORTF comme téléspicrine. Parallèlement elle va animer l'émission dominicale Télé Dimanche sur la première chaîne. Elle devient ainsi une animatrice connue et reconnue de la télévision française. En septembre 1971, Pierre Sabac devient directeur des programmes de la deuxième chaîne de télévision de l'ORTF et désire que son épouse Catherine Langeais présente les programmes du second programme. Aussi, Denise Fabre échange son poste de spikrine avec celui de Catherine Langeais et elle quitte ainsi la deuxième chaîne pour passer comme spikrine sur la première chaîne de l'ORTF. Elle y restera jusqu'au 5 janvier 1975, c'est-à-dire la date de la fin de l'office. En janvier 1975, elle est engagée pour être spikrine sur TF1 et elle le restera jusqu'en 1992. Dans les années 1960, parallèlement à la télé, elle est chroniqueuse pendant trois ans dans France ce soir et anime la tranche 6h-8h de France Inter. En 1975, elle reçoit le set d'or de la meilleure présentatrice de télévision. En 1976, Jean-Luc Lagardère l'engage sur Europe 1. Elle y invite tous les matins des personnalités politiques qui viennent parler de tout, sauf de politique et des artistes qui viennent s'exprimer d'autre chose que de leurs arts. En avril 1978, elle coprésente avec Léon Zitron le concours Eurovision de la chanson qui a lieu en France. A la suite de la victoire au concours Eurovision de la chanson 1977 de Marie Myriam, elle anime les émissions Télé Dimanche. Au plaisir du samedi, on la retrouve, dès 1993. Sur la chaîne de ses débuts, monte Carlo TMC dans l'émission Boléro. Elle tient également une chronique dans France ce soir. En 1995, elle réapparaît sur TF1 en y présentant Télévitrine, une émission de téléachat. En 2001, elle reçoit un nouveau set d'or, celui de la meilleure animatrice.